Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bonjour tout le monde Cette épée fera la suite des épées précédents sur l'appareil végétatif et plastidial des algues Aujourd'hui, nous allons voir le troisième échantillon qui concerne le tetra-selmys Le tetra-selmys est une algue donc il regroupe plutôt des algues vertes qui sont des algues unicellulaires flagellées couvertes de leur paoie et couvertes de détails organiques Ils font partie de la classe des prasinophysées lors des chlorodendroles Ici, vous avez une vue d'ensemble de cellules de tetra-selmys Alors la première impression qu'on a, comme vous voyez ici par exemple vous avez des cellules isolées donc elles ne sont pas groupées, vous avez l'espace ici entre eux donc ce sont des cellules qui sont libres elles ne sont pas en scénope ni en colonie donc c'est un ensemble de populations formées de cellules isolées donc ici par exemple on voit comme des prolongements hyalines donc qui n'ont pas de couleur ici les cellules sont vertes mais là par exemple vous avez des filaments ce sont les flagelles, ce sont des expansions bien des prolongements extracytoplasmiques qui permet le déplacement de l'algue donc ce sont des algues unicellulaires qui sont mobiles qui se déplacent grâce aux flagelles et cette algue comme vous voyez ici vous avez des cellules isolées et là par exemple on a des cellules comme vous voyez donc ici vous avez deux cellules deux cellules et ce sont donc des cellules qui sont en train de se diviser là également donc la tétracelmice la cellule de tétracelmice subit une bipartition végétative se divise en deux donc ça c'est la division végétative de l'algue c'est pas une algue qui est bicellulaire mais là c'est une algue qui est en train de se diviser et là vous avez les algues non c'est à dire végétatives qui ne sont pas en train de se diviser donc on a ici des cas par exemple ici là c'est pas un groupement de deux cellules mais c'est une reproduction végétative sous forme de huit partitions végétatives de l'algue donc ici vous avez l'échantillon donc là c'est une cellule de tétracelmice vue au microscope on voit donc cette cellule sur le côté apicard vous avez l'insertion de quatre flagelles donc c'est une cellule tétraflagellée mobile tétraflagellée là vous avez le chloroplast en forme de croissant donc il y a un seul chloroplast dans la cellule donc vous voyez il a une grande taille et il occupe presque tout le volume de la cellule vous avez ici une partie cytoplasmique une petite partie cytoplasmique donc il y a un seul chloroplast par cellule et là à Madawat vous avez le stigma le stigma est une coloration un peu orange le stigma on l'appelle également œil primitive ça permet le déplacement de la cellule vers une source lumineuse alors donc d'après ces explications est-ce que vous pouvez déduire le type d'appareil végétatif et le type d'appareil fastidial de tétracelmice donc ici voici la réponse type d'appareil végétatif tétracelmice il est formé de cellules libres comme vous avez vu donc ce ne sont pas des cellules en groupe donc il forme des archétales et le type d'archétale il est unicellulaire mobile unicellulaire parce qu'il est formé de cellules et mobile parce qu'il se déplace par des flagelles il est tétraflagellé type d'appareil fastidial chaque cellule renferme un seul chloroplast en forme de croissant et également vous avez des périnoïdes intra-plastidiales donc l'appareil végétatif il est archéoplastidié le quatrième échantillon c'est Spirogyr ASP Spirogyr appartient aux algues vertes l'embranchement des chlorophycophytes la classe des zygophysées donc connue par leur seul mode de reproduction sexuée qui est la conjugaison forme des zygospores lors des ignématales et la famille des ignématacées alors vous avez ici dans cette photo Spirogyr qui tapisse un plan d'eau donc vous voyez donc ici il a une couleur vert vif à cendre c'est une algue d'eau douce il se développe à la surface de l'eau il se présente comme de fins filaments simples alors Spirogyr si vous touchez si vous la touchez vous aurez comme un toucher gluant donc c'est parce que leur paroi il est recouvert d'une substance visqueuse donc quand vous voyez ici le Spirogyr tapisse un plan d'eau il est formé de filaments fins il n'est pas fixé il n'est pas fixé normalement il flotte dans l'eau ici vous avez une vidante sans du Spirogyr donc ça à ma gauche vous avez des filaments des filaments donc ici encheveutrés les uns sur les autres c'est pas une ramification si à côté à ma gauche vous avez un filament simple vous voyez donc ici formé par deux cellules et là c'est la paroi transversale alors donc Spirogyr forme des filaments et ces filaments ne sont pas ramifiés alors pour former un tas filaments 2 il faut que les cellules ne se servent pas après la mitose et il faut que le plan de division c'est à dire la mitose il est toujours orienté dans la même direction c'est ce qui se passe au niveau de Spirogyr donc ici si on veut l'appareil végétatif ce sont des filaments non ramifiés, non fixés alors ici à l'intérieur du filament donc ça c'est la paroi transversale c'est la paroi ici du filament là et à l'intérieur vous voyez ici un chloroplaste vert le chloroplaste il est spiralé et si on file la mise au point on voit comme des organites arrondis donc qui apparaissent un peu d'un verre clair et ce sont les périnoïdes donc les périnoïdes se trouvent à l'intérieur du plaste de Spirogyr là donc vous voyez donc ici ça c'est un filament donc filament formé de plusieurs cellules allongées et à l'intérieur on trouve le chloroplaste un chloroplaste par cellule et quelle forme ? il a une forme spiralée chaque chloroplaste il est spiralé il est rubané c'est à dire il ne se présente pas sous forme de filament fin mais sous forme de ruban donc on voit ici le détail d'un fragment de chloroplaste comme vous voyez la bordure du chloroplaste il possède comme des replis on dit qu'il a des bords il faut festonner et à l'intérieur ici qu'est-ce qu'on voit ? des masses arrondies alors ces masses arrondies on les voit ici de coloration noire pourquoi ? parce qu'on a coloré par le Lugol l'eau iodée qui donne une coloration noire en présence de l'amidon ça veut dire ici que vous avez des périnoïdes qui sont entourés par de l'amidon les périnoïdes comme vous voyez ils sont à l'intérieur du plast donc chaque périnoïde c'est un site d'accumulation protéique entouré de l'amidon on voit ici plusieurs périnoïdes par chloroplaste et là vous avez un filament de spirologère via un microscope vous voyez donc ici la légende vous avez une paroi là ce qui apparaît en noir la paroi de l'algue le cytoplasme à l'intérieur blanc ici il apparaît blanc il n'est pas vert et tout ce qui est vert c'est le chloroplaste les spirales chloroplastes spirales et à l'intérieur du chloroplaste vous avez des périnoïdes donc ici on a plusieurs périnoïdes ici vous avez ici une paroi transversale et là une paroi transversale qui délimite une cellule on voit donc ici la cellule du spirologère il est allongé et plusieurs cellules forment le filament donc on a un seul chloroplaste par cellule la présence des périnoïdes nombreux à l'intérieur du plastique alors est-ce que vous pouvez déduire le type d'appareil végétatif et le type d'appareil plastidien de spirogyre donc type d'appareil végétatif le spirogyre il est formé de filaments non ramifiés non fixés donc il forme des archétales quels types d'archétales ? ce ne sont pas des archétales unicellulaires ce sont des archétales comme vous avez vu filamenteux leur type d'appareil plastidial chaque cellule renferme un seul chloroplaste spiralé la présence des périnoïdes intraplastidiaux donc l'appareil plastidial est archéoplastidé donc avec cette vidéo prend fin ce TP là et à la prochaine